Joyeux Noël ! On espère que vous avez eu plein de cadeaux, surtout dites-les nous en commentaire, on serait très curieux de savoir. Oui, de savoir ce que vous avez eu, si vous avez été gâtés. Donc on n'est pas encore au courant de la personne qui a remporté un de ses lots. Voilà, donc on ira voir la vidéo cachée plus tard, comme on vous a dit, dans le mois de janvier. Et il nous reste une enveloppe à ouvrir. Une enveloppe avec vous. Alors, de quel film va-t-on parler aujourd'hui ? Alors il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses là. Ah oui, oui, on va parler, attendez. Alors, il est le papier du film. Ah oui, le papier du film a disparu, et bien on a un, mais il n'y en a peut-être pas. Ah, il n'y en a peut-être pas. Et bien il n'y aura pas de film aujourd'hui, sauf si on le trouve plus tard, il y a de vrai qu'il s'est rempli, mais non. Il s'est rempli. Et bien ça va être une vidéo avec la queue. Comment vous appelez-vous en vrai ? Par Noélie Fourgera. Fourgera. Ben c'est bizarre que tu ne le saches pas, mais bon, on va se redire un peu tout. On l'a dit plusieurs fois. Nous nous appelons... Magdalene. Et Anthony. Ensuite, que pensez-vous de la sortie du film Casse-Noisette par Gastine Juliette ? Et bien je sais qu'il a fait un flop aux Etats-Unis. Ben, moi c'est vrai que... Il ne m'intéresse pas, je ne peux pas dire autre chose. Clairement, il ne m'attire pas. Je n'ai jamais été... À la base, Casse-Noisette, c'est un opéra, c'est ça ? C'est un... Oui, un balai, un... Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et... C'est vrai que ce n'est pas trop mon rayon. Après, je ne dis pas, il est peut-être très bien fait, très beau visuellement, des effets spéciaux, l'histoire est peut-être très intéressante. Si j'ai l'occasion de le regarder, je le regarderai, mais je ne vais pas aller me jeter dessus au cinéma. Pareil, l'univers ne m'intéresse pas. La seule fois où j'ai vu une adaptation de Casse-Noisette, ne vous moquez pas, c'est une adaptation de Barbie. Voilà, donc est-ce que c'est un bon exemple ? Je ne sais pas, mais voilà, l'univers fait trop faux, fait trop tout faux, tout fond vert, tout... Ah oui, mais je vois ce que tu veux dire, je... Mais voilà. Ensuite... Êtes-vous frères et sœurs ? Avec un smiley de Miko Hatsune. On est frères et sœurs dans... De cœur ! Voilà. Et dans... Dans l'histoire, enfin dans notre histoire, dans nos personnages. Dans nos personnages de prince et princesse, où on se dit on va être jumeaux, ça sera plus logique que frères et sœurs aient se passer trois ans alors qu'on a vraiment le nénage, quoi. Mais c'est vrai qu'on nous la pose souvent, c'est la question. Mais c'est pas dans la vraie. Et on n'est pas en couple ? Non. Non plus. Encore, on n'est pas. On le répète. Ah tiens, une question, il me semble qu'on ne nous a jamais posé. Hein ? Avez-vous des animaux ? Oh, ben c'est trop mignon ça ! De qui joue notre monde ? Alors, tu comptes ceux qui sont morts ou... Oulala, on n'a pas longtemps sinon. Moi actuellement, j'ai un lapin, j'ai un chat. Et je vais avoir un petit toutou dimanche. Et moi, Pierouette et Clochette, que vous devez connaître parce qu'elles apparaissent partout sur mes snaps. Vous savez, les « Oh des bébés ». Oh un bébé. Devenu très célèbre. Voilà. Et la dernière... Qui apparaissent aussi dans la vidéo du Royaume. Tout à fait. Elles étaient toutes chatonnes, c'est vrai. Et la dernière. Ah, très très bonne question aussi de Eternity. Est-ce que vous êtes collectionneur ? Euh... Pas du tout. Alors lui, oui, parce qu'il collectionne les Disney. Alors, je collectionne les DVD, mais c'est vrai que j'attends qu'ils soient à 15, voire à 10 euros. Parce que 20 euros, je trouve que... Je sais, tous les Disney baissent un jour de prix. Et si vous économisez... On va partir sur 5. Même si vous économisez 5 euros sur 10 DVD, c'est pas mal. Donc j'attends. Ça ne sert à rien de se jeter dessus à 20 euros. Surtout qu'en plus, en général, au Noël, un peu plus tard, ils sont à 10 euros. Voilà, ils sont beaucoup moins chers. Je préfère toujours attendre un peu là-dessus. Et moi, quand j'étais plus petite, je collectionnais les timbres. Ah, je n'avais pas. Ouais. Tu vois, je n'avais pas ça. Mais voilà. Depuis, non. Et c'est vrai que j'ai quelques pop, mais en fait, je prends... On ne va pas dire que c'est une collection. On va dire que je prends juste les... Ce que tu préfères. Je me suis mis très très tard aux pop. De toute façon, la première que je voulais, c'était la première que j'ai eue. C'était Maléfique, forcément. Après, donc, j'arrête du Labyrinthe. Mary Poppins, parce que Mary Poppins, c'est... C'est Mary Poppins. Mickey, je l'ai eue gratuitement offert par un magasin. Et du coup, j'avais le choix. Et j'ai choisi Mickey, parce que c'est Mickey, quoi. Et j'ai choisi avec les couleurs noires et blanches. Enfin, là, vous ne le verrez peut-être pas. Mais vous l'aviez vu dans une vidéo précédente où on l'avait mis. Et Gandalf, parce que... J'adore Saruman aussi, mais je me suis dit... Ouais, mais Gandalf, quoi. Mais je me suis dit, il faut que je choisisse un personnage en chaque truc. Voilà, et j'ai pris... C'est hors sujet, Symmetra, un de mes personnages préférés d'Overwatch. Sinon, beaucoup de gens vont dire, oui, mais Prince, tu collectionnes Maléfique. Bah, figurez-vous que j'ai plus ou moins arrêté. Parce que je me rends compte que plus on en a... Plus on se lasse ? Non, moins ça les met en valeur. Ah oui. Par exemple, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai fait une vitrine spécialement Maléfique. Et tu vois, j'en aurais une en plus. Ça ferait trop. C'est triste, mais... Par exemple... On va mettre une à côté de la petite, là ? Au pire, une autre, ouais. Mais disons que... Et il y a autre chose que je collectionne aussi, c'est les amiibos. Et j'avoue que c'est un gros problème, parce qu'il y en a vraiment trop. Et en plus, avec le nouveau Super Smash Ultimate qui est sorti au début du mois, là, forcément, je suis coincé, parce qu'il y a des nouveaux personnages, et ma vitrine est pleine. C'est ça le problème des collections ? C'est comme normalement, tu ne sais plus où les mettre. Bah ouais, et des amiibos, je n'ai vraiment pas envie d'arrêter, parce que c'est des personnages qui montrent les personnages les plus emblématiques de l'histoire des jeux vidéo. Et pour moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, j'étais fan d'édition Atlas. Le numéro 1, je me suis dit, si un jour ils font un truc avec l'univers Nintendo, je le ferai, et puis du coup, je le fais. Et encore, je prends quelques hors-série, mais pour ça, il ne faut pas se dire. Et donc, voilà, on n'avait pas posé la question, mais bon, ce n'est pas grave. Non, ça, c'est des questions très intéressantes. C'est pas grave, après tout, c'est Noël. Et du coup, surprise aux princesses. Oh, mais t'es une bonne. Elle n'est pas au courant du tout, hein. Mais bon, le cadeau est là depuis le début du mois. Et je n'ai même pas percuté. Je me suis dit, pourvu qu'elle ne le voit pas, et puis je n'avais pas envie de le cacher pour que ça soit drôle. Donc j'ai coupé, c'était pour... Et là, oui, oui, oui. Et du coup, une princesse va ouvrir son petit cadeau. Quand je l'ai vue, j'ai pensé à toi. Mais c'est pas grave. Vas-y, j'ai mes... Oui, c'est pas grave. Je posterai sur Snapchat. Bon, ça va te dire quelque chose, mais je savais que tu allais aimer, alors. Non ! J'adore, déjà. C'est vrai qu'à la couleur. J'adore. Et on peut dire que c'était doublement sous ton nez. Oh, bled ! Parce qu'il y en a un pour le studio et il y en a un pour toi. Oh, bah merci. Voilà. Merci. Mais je t'en prie pour ton petit. Et voilà, n'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous avez eu, vous, comme cadeau. Et on se retrouve dans un petit moment, parce que du coup, on va essayer de se reposer après ce mois-ci. Donc on espère que les chroniqueurs vont honorer un peu de moi. Et puis, on se reverra bien. A bientôt ! Oui, bien sûr, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501